salut bonjour et bienvenue chez mister and mrs grim ça fait un moment on est je sais plus quel jour on est on est le 23 septembre samedi ou dimanche peppermint c'est le titre en vue en vf il n'a pas été traduit donc un film réalisé par pierre morel avec jennifer gardner il était pas sur notre liste d'ailleurs on a raté pas mal de films parce que ce mois de septembre madame grim a commencé le boulot et avec le bébé et nos horaires c'est pas évident il ya malheureusement à chaque fois il y en a un qui est au boulot et l'autre à la maison avec le bébé ça c'est pour ça que j'ai raté tous les films black klaus man mais il est dit que je voulais voir aussi il ya encore un autre film que voulait voir chez plus donc voilà peppermint un film de filles de pierre morel qui n'était pas sur notre liste mais j'ai vu la bande annonce je sais plus quel film et la bande annonce donnée aux vies donc c'est l'histoire d'une femme mariée un enfant il se passe un truc une fusillade un truc de gong elle se réveille à l'hôpital elle découvre que son mari et sa fille sont morts elle disparaît cinq ans et il revient pour se venger j'aime bien ce genre de scénario et quand je vous dirai ce que le réalisateur a fait vous allez voir que quelque part elle est toujours dans le même style juste pour faire la petite critique sur le film ce qui m'a dérangé c'est la bande annonce si j'ai bien compris les gars ils sont été libérés parce que le juge était corrompu le flic qui les arrêtait était corrompu je trouve que de nos jours qui autant de corruption et d'arriver jusqu'au tribunal et de libérer le gars c'est un peu trop si le mail le flic est corrompu il falsifierait les preuves pour qu'on n'attrape même pas le type on l'attraperait quelqu'un d'autre et on découvrira que c'est pas lui etc à part ce petit truc ça joue sur la corruption et ça fait un peu trop de monde corrompu pour 2018 ou 2017 vu que c'est l'année où le film a été tourné à moins que ça se passe pas aux états unis donc sinon pierre morel c'est un producteur à la base et directeur de la photographie il a beaucoup bossé avec Luc Besson comme directeur de photographie ou de producteur sauf qu'un jour Luc Besson il était sur le transporteur il a eu le projet de faire un autre film comme il n'avait pas le temps il s'est dit voilà je te donne le truc si ça te dit et il a fait un des films français qui a eu son succès à l'époque que moi j'aime bien parce que pour la première fois j'ai vu un film français qui est au delà de la comédie du truc de l'action et tout il s'appelait banlieue 13 le premier pas le 2 le 2 il est innocent c'est pas lui c'est Luc Besson mais c'est pas lui le banlieue 13 d'ailleurs qui a été remiquée aux états unis par la reprise a été faite par Paul Walker feu Paul Walker qui s'appelait the mansion quelque chose je sais plus le titre je l'ai toujours pas vu je l'ai en dvd je l'ai toujours pas vu ce film un sinon bien sûr après le succès il a il est retourné à son boulot je crois oui le film est sorti en 2003 2004 arrive 2008 encore une fois Luc Besson produit des films mais il était sur un autre projet il lui fait tiens j'ai un scénario si ça te dit tu peux le réaliser et lui donne taken pour ceux qui connaissent taken avec liam nissan le mec on kidnappe sa fille à paris et il rappelait qu'il sait qu'il a 48 heures ou 73 heures pour la retrouver sinon c'est c'est foutu il fait son truc un film que j'adore aussi que j'ai en dvd donc le franchi va aux états unis après le succès de taken on lui confie le film avec jean travolta with paris de toute façon je mettrai l'affiche le film avec jean travolta j'ai beaucoup aimé aussi et que j'ai en dvd il s'arrête pas là il se paye aussi à la vedette champagne en faisant gunman c'est un film d'un ancien agent qui a des gens qui essaient de le tuer en fin de compte c'est ses anciens potes qui font le ménage sur un truc et ils essayent de le but et encore un bon film d'action que j'aime que j'ai en dvd donc voilà c'est son cinquième film je pense qu'il va plaire à part cette histoire de corruption c'est le genre de scénario que j'aime bien donc je pense que je et en plus c'est l'un des réalisateurs où il a quatre films j'aime les quatre c'est rare qu'on soit déçu par ce genre de truc en général voilà quand ça a réussi à te faire des bons films ça ne s'arrête pas donc voilà donc people mint un film qui dure 1h43 je crois ou un truc comme ça oups je n'ai pas vu sur donc à tout à l'heure tchao re salut alors people mint un bon film ce n'est pas un spoiler de le dire avec la bande d'annonces nous le montre bien c'est une histoire de vengeance mais bien écrit bien réalisé comme je l'ai dit pierre morel il est connu pour ce genre de film je reste sur mon point de vue maintenant que j'ai vu le film la scène du tribunal pas très convaincante alors l'histoire se passe en 2012 donc c'est une femme qui bosse dans une banque elle est mariée elle a une fille c'est l'anniversaire de sa fille son mari il a un pote qui lui propose de faire un coup ils refusent de le faire sauf que ouais ça on va faire on va spoiler un petit spoiler le mafieux quand il chope le pote il décide de se venger il va tuer le mec comme par hasard il y avait sa fille la scène est assez bien en fait on sent que c'est un réalisateur français parce que les américains ils n'osent pas trop faire ce genre de scène pour une fois on voit une fusillade et en ligne de mire il ya un enfant c'est une scène qui m'a vraiment surtout il a été tourné juste un bon silence il ya juste la musique on n'entend pas les coups de feu on n'entend pas la maman crier parce qu'elle a été chercher un truc donc elle revient elle voit la scène c'est pour ça qu'elle meurt pas elle est touchée mais elle meurt pas et tu vois le père qui saute pour protéger sa fille c'est vrai que quand on devient parent c'est le genre de scène qu'on voit différemment on voit pas ça de la même façon c'est ah c'est un film moi qui m'a pris c'est vrai que maintenant que je suis papa je vois pas les choses ouais on peut toujours dire ouais c'est un film machin et on comprend la détresse de la mère après quoi que la scène du tribunal parce qu'elle dure plus longtemps que dans le la bande annonce elle m'a pas convaincu dans la bande annonce et ouais en 2012 je pense pas que il ya beau y avoir des criminels des barons de la drogue qui gérait tout mais pas à ce point surtout qu'ils vivaient aux états unis bien sûr elle disparaît pendant cinq ans elle n'a pas perdu son temps on le comprend après qu'elle a passé son temps à s'entraîner à faire des combats de rue à savoir servir des armes donc le jour elle décide de revenir elle est badass quoique je lui donne pas mal des allures de linda hamilton dans terminator 2 avec son débardeur et son gilet pare-balles par dessus et la coupe de cheveux elle m'a beaucoup fait penser à linda hamilton dans terminator 2 sinon les scènes de combat sont assez crédibles elles sont bien faites on voit bien qu'elle morfle c'est pas juste une femme badass mais elle arrive quand même à s'en sortir un peu une john wick au féminin mais moi c'est pas aussi badass que john wick elle a morflé quand même alors je dirais pas le suspense mais le film il tient en allem jusqu'à la fin parce qu'on sait que elle vise le big boss donc le fil rouge se tient jusqu'à la fin c'est dommage pour le big boss il ya tout le monde qui dit que c'est un tueur c'est un machin à part la scène on le voit tuer une personne après durant tout le film on le voit pas trop donc ah oui j'ai été surpris je vais faire encore un petit spoil j'ai eu la petite surprise il ya eu quatre flics en tout dans le film j'en étais sûr que l'un d'eux était pourri c'était pas celui là et celui qui est pourri c'est pas celui auquel je m'attendais sinon j'ai rien d'autre à dire puis pour me c'est en fin de compte je cherchais la traduction depuis pour mint dans le film on le découvre c'est un c'est un parfum d'une glace c'est ce que sa fille aimait bien prendre c'est des glaces puis pour mint parce que j'ai pas trop cherché à savoir j'ai cherché la traduction ça donnait poivre monde mais non c'est un c'est un parfum de glace voilà non c'est un super film donc ça commence en 2012 elle revient en 2017 pour venger sa famille sa son mari et sa fille et la fin j'ai beaucoup aimé comme le film se termine je crois qu'il n'aurait pas fait comme ça il y aurait une autre fin j'aurais peut-être été déçu mais là j'avais espéré deux fins possibles et il y en a une qui passe donc voilà c'est je vais pas faire plus j'espère qu'il y ait une salle de cinéma près de chez vous peppermint il est sorti le 12 septembre il est toujours à l'affiche si vous voulez voir un bon film d'action une belle belle histoire ouais surtout quand on est parent c'est vrai qu'on revoit ce genre de film différemment voilà à part ça j'ai pas remis à jour ma liste j'ai pas eu le temps donc je ne sais pas ce qu'il ya à la sortie mercredi prochain mais là j'ai vu il ya les affiches de the predator il ya l'affiche de machine le film de guillermo del toro et il ya la bande annonce de the guilty dont quand j'ai été voir fleuve noir nico paladino encore un petit coucou tu m'avais parlé de ce film ils nous ont passé la bande annonce donc au cinéma il va sortir bientôt bien sûr j'irai le voir et il est pas sur ma liste mais celui-là si voilà sur ce je vous dis nous toujours n'oubliez pas de l'abcès liker abonnez vous si vous n'êtes pas abonné partager tout ça avec le smile et aussi penser à nous le dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo ou ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu sur ce je vous dis à la prochaine ciao